Alors ma mission c'est d'accompagner l'inclusion sociale par tous les voies et moyens, l'ego bien sûr et évidemment les principaux leviers restent l'éducation, peut-être académique, culturelle ou sportive, l'emploi, l'entreprenariat et l'engagement citoyen. Mon idéal serait de pouvoir accompagner tous les citoyens du monde dans le besoin, mais ma priorité restent les personnes les plus vulnérables. Les principaux éléments déclencheurs, le premier est lorsque je me suis heurtée à différents obstacles lors de ma recherche de stage car je n'avais pas le bon réseau, pas la bonne origine sociale et pas la bonne origine géographique. C'est-à-dire que, sachant que je viens des quartiers prioritaires de la ville, ce n'est pas forcément évident de trouver un stage dans ces conditions parfois. Et le deuxième élément déclencheur, ça a été mon voyage humanitaire au Togo pour sensibiliser sur l'éducation des femmes et des filles dans un village à deux heures de la capitale qui est Lomé. Ça, ça a été vraiment aussi un élément déclencheur sur les actions que j'ai menées par la suite. À ce jour, je suis fondatrice de l'association Inclusive Society, qui est en fait la continuité de toutes les actions que j'ai menées sur le terrain depuis 2013 et me permet de proposer un modèle plus agile pour accompagner cette évolution des mentalités. Nous agissons à la fois par le biais d'actions sur le terrain, en l'occurrence le terrain virtuel en ce moment, et par le biais d'actions de plaidoyers. Par exemple, dans le cadre de la crise sanitaire, nous assurons la continuité pédagogique des enfants de la primaire au lycée, vivant principalement dans les quartiers prioritaires de la ville et évoluant au sein de familles monoparentales. Nous accompagnons également les mères. Certaines bénéficient de cours de français en ligne afin de ne pas réduire à néant les efforts qu'elles avaient faits jusqu'à présent dans les centres ou les maisons de quartier qui les accompagnent au quotidien. Et concernant le plaidoyer, à ce jour, nous travaillons en partenariat avec des associations basées dans le monde entier sur les thématiques de l'autonomisation économique des jeunes et des femmes, sur les thématiques du leadership féminin et sur des sujets aussi de paix et de sécurité. Aussi, nous nous sensibilisons à la présence des femmes dans ces cours du numérique. Dernièrement, par exemple, j'ai animé une table ronde à ce sujet. Alors, ce qui me plaît le plus dans mon activité, premièrement, c'est d'obtenir des résultats, c'est-à-dire avoir des témoignages des familles que l'on accompagne sur l'efficacité de notre intervention. Donc, ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est le fait d'apprendre tous les jours. Cela me permet d'avoir une grande ouverture intellectuelle et culturelle. Par exemple, j'apprends aujourd'hui avec des personnes qui sont expertes du sujet paix et sécurité. C'est un sujet qui me tient à cœur personnellement du fait d'être originaire d'un pays où les conflits sont nombreux, donc la République démocratique du Congo. Et également, de venir de quartier prioritaire de la ville où il y a parfois certains problèmes de sécurité, pas dans tous, attention. Mais voilà, il y a des soirs quand j'étais adolescente où je n'étais pas forcément à l'aise en rentrant chez moi. Donc voilà, c'est pour ça que ces sujets-là me tiennent à cœur. Et si je devais rajouter un troisième point, c'est ce qui me plaît le plus aussi dans mon activité, c'est le relationnel. Je suis vraiment ravie d'échanger avec des personnes venant de tous les continents sur des sujets riches, divers et variés. Ce qui me plaît le moins, c'est vraiment l'ignorance dont peuvent faire preuve à certaines personnes. Et selon moi, c'est vraiment un frein majeur à l'inclusion sociale, d'où la nécessité de sensibiliser sans cesse sur différents sujets, par exemple les sujets de discrimination au sens large et des problèmes aussi du racisme, comme on peut le voir depuis des années et qui s'accentue jusqu'à présent. Et si je peux rajouter un deuxième point, c'est parfois le manque de solidarité et de fraternité, alors qu'il y a de la place pour tout le monde. J'ai évolué de façon très positive. Je grandis tous les jours, j'encaisse mieux les coups durs et j'assume entièrement qui je suis. Alors après, quand je parle de coups durs, par exemple, on a tous vécu la crise du Covid-19. En amont de cette crise, nous avions prévu d'effectuer un voyage humanitaire qui ne s'est pas déroulé du fait de la crise, de la fermeture des frontières. Donc, on a dû se réadapter. Donc, ça, c'est un exemple concret de savoir comment se réinventer en cas d'imprévu, comme on dit. Alors, mon super pouvoir, c'est ma résilience qui se manifeste par ma capacité à aller de l'avant, quoi qu'il arrive. Il se manifeste également, enfin, il se manifeste, ce super pouvoir, également dans la capacité à créer de nouvelles opportunités à tout moment. Le message à mon futur, moi, c'est un message qui traversera toutes les époques, qui est « A toi et le ciel t'aidera ». Donc, je pars du principe, si on prend par exemple l'inclusion sociale, qui, selon moi, est quand même le fruit de l'effort collectif, mais qui passe avant tout par l'effort individuel. Il est important vraiment de se prendre en main et d'être son propre moteur. Donc, c'est vraiment une phrase qui me permet de me booster tous les jours, tous les matins. Ça me permet de me dire, bon, ben, vas-y, Gloria, on y va aller, là. Si mon activité pouvait être une couleur, ce serait la couleur magenta, qui est la couleur choisie par les Nations Unies dans le cadre des objectifs du développement durable, qui est la réduction des inégalités. L'objectif numéro 10, plus précisément. Donc, le cœur de l'activité de Inclusive Society, c'est réduire les inégalités. D'où le choix de cette idée couleur.